On est désormais sur Utip, n'hésite pas à suivre le lien dans la description si tu veux aider la chaîne. On va voir s'ils ont réussi à faire quelque chose de bien finalement avec la licence Star Wars. C'est sorti le 15 novembre 2019 sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Et donc là on a un vrai jeu solo Star Wars qu'on attendait. Depuis le temps qu'on attendait parce que c'est vrai que là sur console et PC, les seuls jeux qu'on a eu depuis qu'il y a racheté la licence c'est Battlefront 1 et Battlefront 2. Et le seul qui avait un solo c'était Battlefront 2. Et encore le solo était assez court. Mais là c'est prometteur donc on va voir ce que ça donne vraiment. Et bien justement avant qu'on passe à ta liste de points positifs et ta liste de points négatifs, est-ce que tu peux brièvement nous dire un peu sur quoi porte l'histoire de Star Wars Jedi Fallen Order ? Alors Jedi Fallen Order ça se passe entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Donc après l'Ordre 66 qui a massacré les Jedi, on y incarne Cal Kestis qui est un rescapé de l'Ordre 66 tout simplement. Et son but est de reconstruire l'Ordre rien que ça et finir son entraînement de Jedi. Et bien écoute je pense qu'on en sait assez pour pouvoir rentrer dans le vif du sujet. On va passer à tes points positifs maintenant. Et c'est vrai qu'on attendait un peu ça dans un jeu solo Star Wars et tu le mets dans ta liste de points positifs donc c'est rassurant. C'est la mise en scène digne de la saga. Exact. Il y a des rebondissements jusqu'au bout. C'est une expérience non dirigée donc c'est à dire que tu peux aller où tu veux. T'as ton vaisseau, tu peux aller de planète en planète. T'es pas forcément obligé de les faire dans l'ordre que le jeu de conseil. Et ça c'est vraiment intéressant. Tu reviens sur les planètes. Le jeu pousse vraiment à l'exploration. Et bon après on va le voir par la suite. Mais c'est vrai que Respawn a vraiment su cerner l'essence même de Star Wars pour la retranscrire dans Jedi Fallen Order. Ensuite, je pense que c'est intimement lié mais la direction artistique du jeu, tu l'as trouvé impeccable. Exactement. C'est Star Wars en fait. L'ambiance Star Wars comme je le disais elle est retranscrite à merveille dans tous ses aspects. Des fois on a même des frissons quand t'entends des musiques que tu connais. Quand tu vois des choses que tu connais ou peut-être que tu connais pas forcément. Ou alors quand ils font des références à l'univers étendu par exemple à The Clone Wars. Il y avait So Guerrera qu'on a vu dans les trailers. Il y a les inquisiteurs. Il y a la personnalisation du sabre laser qui est quand même un moment important dans la vie d'un Jedi qui est aussi présente. Il y a l'aventure qui est globalement assez riche. Il y a parfois des endroits qui sont même très beaux avec de jolis effets de lumière. Où tu te dis ça c'est vraiment travaillé. C'est ce que j'attends quand j'achète un jeu Star Wars solo. Le prochain point, je ne sais pas si c'était nécessaire de le mettre dans une liste de points positifs. Mais c'est vrai que c'est toujours la force de Star Wars. Peu importe le support, c'est l'OST. Et là encore une fois, elle est magique. La question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'il y a de nouveaux thèmes qui sont quand même mémorables ? Ou est-ce qu'il s'appuie encore beaucoup sur les thèmes qu'on connaît ? Alors il y a de la musique nouvelle. Il y a des thèmes qu'on connaît. Mais c'est vrai que ce qui fait sur tout son effet, c'est les thèmes qu'on connaît. Quand tu te remémore ce que c'est et que tu te dis punaise, ils l'ont foutu dans le jeu pile au bon moment. C'est ça qui te met des frissons aussi. Après l'OST en général est plutôt bonne. Mais on verra par la suite que, on l'a remarqué dans les trailers, des fois il n'y avait pas de musique. Mais au niveau du voice acting aussi, c'est assez bon. Par exemple pour les Stormtroopers, on a la voix officielle qu'on a dans les films par exemple. Les dialogues sont plutôt bien écrits, avec la petite touche d'humour mais pas trop forcée qu'on a quand même dans les Star Wars. Et malheureusement aussi, c'est ce qui fait Star Wars. Parfois c'est aussi un peu niais. Mais c'est ce qui fait que Star Wars sait ce que c'est et c'est pour ça qu'on aime. Après j'ai envie de te dire, il y a ce côté naïf dans les films de la trilogie originale. Mais c'est naïf, mais c'est pas dérangeant parce que tu sens que c'est quand même fait avec le cœur. Oui, oui, oui. Tu vois, il y avait ce côté là dans les films en blanc, Spielberg des années 80, même si c'est pas un Spielberg, tu vois, mais t'avais cet esprit là en fait. On regroupe toujours ces films là dans cet esprit là, un peu Spielbergien en blanc. Et c'est vrai que c'est toujours un peu niais dans les nouveaux films, mais ce côté fait avec le cœur, ça c'est un peu perdu. Donc si on retrouve quand même ce côté un peu film des années 80, moi je sais que ça peut me plaire, même si ça se cotait un peu niais. On passe au point suivant. Qui est le gameplay. Et le gameplay que tu as trouvé jouissif. Exact. Au niveau des animations, c'est bien pensé. Par exemple, le sabre laser qui peut te servir de lumière quand tu vas dans des grottes un peu sombres. Par exemple, tu as la possibilité sur une espèce en particulier de bête. Tu peux lui tirer la langue avec la force pour ensuite lui couper avec le sabre. Donc ça c'est plutôt intéressant aussi. Globalement, c'est super jouissif d'apprendre de nouvelles manières de maîtriser le sabre, de pouvoir les mêler avec les pouvoirs de la force pour pouvoir vraiment faire un carnage. Les combats, comme dans Star Wars, particulièrement dans l'épisode 3, c'est chorégraphié et ça marche plutôt bien. On passe à ton autre point positif et on va dire que c'est le mélange de plusieurs jeux qui font que Star Wars Jedi Fallen Order est ce qu'il est. En tout cas, c'est ce que toi, tu as pu en sortir de ce jeu-là. Et tu as trouvé que c'était un mélange, mais un mélange qui fonctionne bien, de Tomb Raider, Sekiro et God of War. En fait, tu as ce mélange entre exploration, action et puzzle. Pour se soigner, on va devoir méditer dans les petits cercles de méditation. Et en fait, ça va nous permettre non seulement de sauvegarder, mais si vous voulez récupérer toute votre vie et l'estime que BD1 peut vous donner pour vous soigner, là du coup, ça va faire réapparaître les ennemis. Donc, à vous de voir si c'est plus avantageux de reprendre de la vie ou alors de patienter jusqu'à plus tard où il y a peut-être un endroit où vous pouvez méditer et faire réapparaître des ennemis où il y en a peut-être un petit peu moins. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on perd toute l'XP gagnée depuis le dernier point de compétence quand on meurt. Donc, le moyen de récupérer, c'est tout simplement d'aller tuer l'ennemi qui est responsable de notre mort. Comme je le disais, ça aussi entre action, puzzle et aventure. C'est pour ça que des fois, il y a des moments plus creux, voire vides, où il n'y a pas d'ennemis ou très peu, comme dans Tomb Raider par exemple. Les combats sont assez tactiques, voire exigeants. Donc, il y a un système de parade au bon moment, d'esquive, comme dans Sekiro tout simplement. C'est pour ça qu'il faut être toujours sur le qui-vive. Et après, si vous voulez juste profiter de l'histoire, il y a le mode de difficulté le plus simple qui est adapté pour les joueurs, où c'est beaucoup plus facile et ça se présente plus du coup comme un pouvoir de la force, où il n'y a pas forcément cette difficulté que le côté Sekiro peut apporter. On termine ta liste de points positifs avec le contenu. Le contenu que tu trouves dense. Et c'est vrai qu'on se posait cette question parce que là, du coup, le jeu est amputé d'un mode multi, ce qui est normal, on a Battlefront qui est alimenté avec énormément de contenu. Donc, on va dire que c'est Battlefront qui joue le côté Star Wars multi. Et on se posait la question de savoir si finalement le jeu pouvait proposer un contenu assez riche, en dehors de son... juste l'histoire. Et bien, comme je le disais, le jeu force à l'exploration, t'as pas mal d'à côté des mini-boss, des collectibles, ce qu'ils appellent des échos de la force. En fait, Kale, il va pouvoir s'imprégner de la force présente dans un objet pour dégager les souvenirs recueillis dans cet objet. Il y a plusieurs types d'ennemis, même si au final, tu tombes quand même sur les mêmes au fur et à mesure du jeu. On revient sur les mêmes planètes quand on les débloque pour explorer divers chemins en fonction des pouvoirs qu'on a débloqués. Par exemple, il y a certains chemins qui peuvent que s'ouvrir avec la poussée de force. Tant qu'on n'a pas la poussée de force, on ne peut pas passer par là. Eh bien, écoute, on a fait le tour de tes points positifs, qui sont quand même bien assez fournis. On va désormais pouvoir passer au point négatif du jeu, parce que comme on aime vous le répéter assez souvent, un jeu n'est pas parfait. Et donc, on enchaîne avec le premier. Tu l'évoquais tout à l'heure, c'est la surcharge d'ennemis par moment. Effectivement, les combats, quand il y a vraiment beaucoup d'ennemis, ça peut vraiment partir en cacahuète, même si en fonction du mode de difficulté dans lequel vous jouez, ce ne sera pas forcément un problème. Mais quand ça tire de partout, on ne sait pas forcément où donner de la tête, on ne peut pas tout non plus. On reste un Jedi, mais on n'est pas surhumain, donc on ne peut pas tout esquiver en même temps. Donc, c'est vrai que les réflexes seront mis à rude épreuve. On enchaîne aussi avec les petites pèses de FPS. Alors là, sur PS4 Pro, là où j'ai fait le test, il y a deux modes de jeu. Il y a le mode résolution et le mode performance. D'accord. Et le mode performance, normalement, c'est censé diminuer un peu les graphismes pour stabiliser les FPS, pour que ce soit vraiment super fluide. Mais le souci, c'est que là, en fait, le mode performance, il est pire que l'autre mode. C'est-à-dire que ça va être encore moins fluide. Et là où on le voit le plus, c'est dans les vidéos qui te présentent comment utiliser un pouvoir ou comment utiliser une manière d'utiliser le sabre, où là, vraiment, ça saccade. C'est du 3 images par seconde, par exemple. Et donc, du coup, je vous conseillerais peut-être plus de jouer en mode normal, si vous jouez sur PS4 Pro, plutôt qu'en mode performance. Après, globalement, dans le jeu, il y a quelques petites baisses de FPS, mais ce n'est pas forcément gênant, ça n'entache pas grandement l'expérience de jeu. Tu as noté aussi quelques problèmes de texture. Enfin, tu as trouvé que certaines textures étaient quand même assez moches. Alors ça, c'est vraiment un problème dans tous les jeux Star Wars, c'est les Wookie. D'accord. Les Wookie, en fait, il n'y a pas beaucoup de jeux où on voit qu'ils ont une texture assez propre. Et là, c'est vrai qu'ils font vraiment fade, en fait. Même le chef des Wookie, Tarful, je m'attendais à ce qu'il propose quand même une belle modélisation, ou qu'il le travaille un peu plus. Mais non, c'est vrai que là, les Wookie font un peu fade, et c'est un petit peu dommage. Même si, comme je le précisais un peu plus tôt dans le test, il y a des fois des moments où le jeu est très beau, mais il y a d'autres moments où il peut s'avérer aussi un petit peu plus moche. Et le pire reste quand même les hologrammes. Alors je ne sais même pas comment ils ont fait leurs hologrammes, mais on a l'impression que c'est du 128P qui est upscale. Et là, vraiment, ça pique la rétine. Alors on continue avec tes points négatifs, parce qu'on a encore quelques-uns à évoquer. Exact. Et le prochain, justement, qui est sur ta liste, c'est les soucis de son, malheureusement. Donc il y en a quelques-uns, c'est assez rare d'après toi, mais il y en a quand même. Effectivement. Des fois, en fait, il y a ton personnage, ou un autre personnage, peu importe, qui va parler, et en fait ça ne va pas être sa voix. Alors que c'est lui qui parle, on le voit à ses mouvements de lèvres, ou alors il est tout seul dans la pièce. Mais le souci, c'est qu'il va avoir une voix différente, ou alors une voix qui n'est pas adaptée à ce moment de l'histoire. Et ce qui est dommage, c'est que ça casse un petit peu l'immersion, parce que, comme on l'a vu tout au long du test, le jeu propose quand même quelque chose d'assez qualitatif globalement, mais ça, c'est ces petits soucis ou ces petits oublis de développeurs qui cassent un petit peu l'immersion. Ouais, et puis là, on est vraiment sur du storytelling, donc pour peu que tu sois bien rentré dans le jeu, ça peut vite te sortir de l'aventure. C'est exactement ça. Et c'est dommage. Eh bien, écoute, on a encore un point négatif à aborder, et là, je le vois sur ma liste, et j'ai envie quand même d'avoir des réponses, parce qu'on a quand même abordé plusieurs, on va dire, défauts techniques dans le jeu. Et là, tu dis que plus globalement, en fait, le jeu a de nombreux soucis d'affichage. Alors, est-ce que ça exclut ce que tu nous as déjà dit avant, et tu englobes d'autres choses, ou alors est-ce qu'on va dire que c'est un petit résumé de tout ce que tu nous as évoqué par le jeu ? Non, effectivement, c'est des choses un petit peu différentes. Il y a beaucoup de clipping quand même dans le jeu. Alors, ce n'est pas tout le temps, mais quand il y en a, en fait, ça ne s'arrête plus. C'est-à-dire que tu vas commencer à avoir des objets ou des personnages qui apparaissent, si tu vas en avoir d'autres, 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 alors que tu as d'autres endroits dans le jeu où tu as vraiment rien du tout, c'est vraiment très propre, il n'y a rien à redire. Après, une autre chose qui est un petit peu gênante aussi, et qui peut te casser l'immersion, c'est les chargements en plein jeu quand une partie de la carte, elle n'a pas fini de charger. Donc, il me semble qu'il y avait aussi peut-être ce souci dans God of War, mais je ne suis pas sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait ça dans Shadow of the Tomb Raider, où des fois, le jeu, il stoppe net, et ils te mettent un chargement. Donc, tu vois juste ton personnage, tu ne peux plus le bouger. Alors, vraiment, dans les cas extrêmes, tu vois vraiment tout le décor qui apparaît au fur et à mesure, mais sinon, la plupart du temps, c'est juste qu'il te stoppe, et quelques secondes après, tu peux reprendre l'aventure. Mais c'est vrai que c'est le genre de choses aussi qui peuvent casser l'immersion. Eh bien, écoute, on a fait le tour de tes points positifs et de tes points négatifs, donc globalement, tu nous as donné ton avis sur ce Star Wars Jedi Fallen Order, que tu attendais énormément, on tient à le rappeler. Et avant de se quitter, je voudrais savoir si tu as quelque chose à ajouter justement sur le titre. Alors, j'ai trois petites choses à ajouter. La première, c'est que Respawn a, mais je l'ai déjà dit tout au long du test, c'est que Respawn a vraiment su capturer l'essence même de Star Wars pour nous la retranscrire à merveille, malgré ses quelques soucis techniques. Et une dernière chose qui peut étonner certaines personnes, c'est qu'il n'y a pas de démembrement. Alors, dans le sens où il va y avoir la possibilité de découper tout ce qui n'est pas humain en deux, mais si c'est des êtres humains, il n'y a pas de démembrement. Tout simplement parce que, et ça, c'est la même chose pour les films, il y a des démembrements uniquement pour les moments importants. Doku, Django Fett, la main de Luke, la main d'Anakin, mais sinon, la plupart du temps, il n'y a aucun démembrement parce que c'est réservé aux moments vraiment importants. C'est pour ça qu'il n'y en a pas dans Jedi Fallen Order pour les Stormtroopers et tout ça. D'accord, c'est intéressant parce que, bon, moi, je n'ai pas encore fait le jeu et ça laisse sous-entendre qu'il pourrait y avoir des moments importants ou justement pour avoir des démembrements ou alors qu'il n'y en ait pas du tout et ça veut dire qu'il n'y a pas de moments importants dans le jeu. Et là, c'est problématique. Après, il peut y avoir des moments importants où il n'y a pas forcément de démembrement. C'est possible aussi. C'est possible. Tu avais un troisième point ajouté ? Et le dernier point, c'est... Après, c'est plus un avis personnel, mais c'est vrai que je le considère vraiment comme un digne successeur au pouvoir de la Force. Ok, donc je pense que c'est plutôt bon signe pour les fans de Star Wars. Exactement. Eh bien, écoute, là, on sait vraiment tout sur tout et on voudrait connaître le principal, ce pourquoi les gens ont quand même cliqué sur la vidéo, à savoir la note que tu attribues à Star Wars Jedi Fallen Order. Eh bien, pour ce très bon Star Wars Jedi Fallen Order, j'ai attribué la note de 15. D'accord. Moi, je pensais que tu allais donner à 16, mais c'est très bien aussi, 15. Non, après, c'est vrai que des fois, il y a les soucis techniques qui entachent un petit peu quand même beaucoup l'expérience, mais 15, c'est correct. C'est ni trop bas, ni trop. C'est bien, c'est bien. C'est vrai que là, tu fais quand même part d'une... Tu fais... Ouais, tu fais preuve d'une grosse objectivité. Parce que quelques temps en arrière, je pense que tu lui aurais mis plus au jeu. Eh bien, franchement, au début de l'aventure, quand j'ai avancé, c'était plus du côté des 17. Ouais, et puis petit à petit, tu vois les soucis, forcément, on enlève quelques points. Mais bon, voilà, 15, c'est une très bonne note pour un jeu. Et il faut retenir le principal, c'est que c'est le digne successeur du pouvoir de la force. Donc, si vous êtes fan de Star Wars, je pense que... Enfin, foncez-y. Voilà, foncez-y. Ça se dit, foncez-y ? Je crois que ça se dit, ouais. Non, allez-y. Tête baissée si vous êtes un fan de Star Wars. Bah, écoutez, on vous remercie d'avoir suivi ce test en notre compagnie. On vous espère que ça... On vous espère que ça vous a plu. On espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. À nous suivre également sur nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Instagram. Et allez faire un petit tour sur notre page YouTip. Voilà, ça vous prend une minute. Il faut regarder quelques pubs et de l'autre côté, ça récompense le travail fourni. Ça fait toujours plaisir. C'était Chris et Alan. On vous dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Bye. Ciao. Sous-titrage ST' 501